Vous reprenez une entreprise artisanale. Quelles sont les formalités à respecter ? Deux formalités essentielles jalonnent votre parcours de repreneur au sein du réseau des chambres de métier de l'artisanat, appelé CMA. Il s'agit du stage de préparation à l'installation, puis après la signature de l'acte d'achat, des démarches d'immatriculation. Après le premier accueil effectué dans votre CMA, le stage de préparation à l'installation permet de sécuriser votre parcours de chef d'entreprise en vous donnant les clés de compréhension de la reprise d'une entreprise. Ce stage vous permet d'aborder les aspects juridiques, sociaux, fiscaux, ainsi que les techniques de prévision et de contrôle de l'entreprise. Vous disposez ainsi d'un temps de formation, de réflexion et d'échange indispensable à l'aboutissement de votre projet. D'une durée de cinq jours, ce stage est payant. Une demande de prise en charge partielle est possible auprès de Pôle emploi, du fonds assurance formation ou du compte personnel de formation. Enfin, sachez que votre expert reprise de la CMA pourra vous orienter si vous avez déjà une expérience de gestion d'entreprise. Vous maîtrisez à présent les informations qui vous sont indispensables et avez établi votre plan de reprise avec le CEDAN. Vous allez signer l'acte juridique de cession auprès du notaire ou de l'avocat d'affaires du CEDAN qui finalise l'achat de votre entreprise. Cet acte est soumis à des règles de publicité qui impliquent le respect de certains délais. De plus, quelle que soit la nature de la cession, fonds, parts ou actions, elle doit faire l'objet d'une communication auprès de différents organismes. Cette étape prend du temps. Vous devez prendre en compte sa durée dans votre programmation. La deuxième formalité obligatoire que vous aurez à réaliser concerne votre immatriculation auprès du répertoire des métiers de votre CMA. Elle implique, au préalable, que vous ayez fourni au Centre de formalité des entreprises de votre CMA, appelé CFE, une copie de l'acte de cession d'entreprise et de votre contrat de location-gérance si besoin. Vous l'aurez compris, en un seul lieu et auprès d'un seul service, vous déclarez votre existence artisanale. Ensuite, le CFE se chargera de déclarer votre existence aux organismes obligatoires, INSEE, services fiscaux, URSAF, RSI, GREF, CCI si besoin. Il délivrera les extraits d'immatriculation et vous assistera tout au long de l'existence de votre entreprise afin d'enregistrer avec vous toute modification qui interviendrait. Ensuite, il vous délivrera gratuitement votre carte d'artisan. N'oubliez pas, le gage d'une reprise réussie, c'est d'être accompagné. Contactez votre expert reprise. En partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, votre CMA vous accompagne tout au long de la croissance de votre entreprise.